avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous présenter une petite particularité des nouveautés de android 8 galaxy experience 9 au niveau de l'accessibilité je vous ai déjà fait donc une vidéo et il y a eu d'autres améliorations il y a eu donc une particularité par rapport au voice assistant le voice assistant est un lecteur d'écran ce lecteur d'écran permet de lire tout ce qui se passe sur l'écran aux personnes malvoyantes aux personnes aveugles et ça va être aujourd'hui le sujet de la vidéo alors merci de vous abonner de liker et partager la vidéo à vos amis allez donc c'est parti on va voir comment configurer le voice assistant sur deux boutons pour l'activer et désactiver on va tout de suite se rendre dans les paramètres du téléphone une fois donc dans paramètres on va remonter la fenêtre accessibilité on va rentrer à l'intérieur ici une fois que l'on est rentré dans accessibilité on arrive on a différents éléments vue audition audition dextérité plus de paramètres synthèse vocale verrouillage avec un accès direct raccourci d'accessibilité voice assistant raccourci d'accessibilité voice assistant c'est ici maintenant que l'on va voir comment on va pouvoir gérer ce qui n'était pas du tout le cas juste avant la mise à jour expérience 9.0 du nouvel os raccourci d'accessibilité activer interrupteur lorsque la fonction raccourci d'accessibilité est activé maintenez les touches de volume appuyé pendant trois secondes pour démarrer le service que vous avez sélectionné service avec raccourci voice assistant autorisation depuis écran vert activer interrupteur service avec raccourci voice assistant j'ai demandé lorsque je fais un appui sur le bouton volume haut volume bas en même temps pendant trois secondes que ce soit le voice assistant qui se lance mais on pourrait lui demander que ça soit bouton radio non sélectionné switch access contrôler appareil via bouton bouton radio non sélectionné claria zoom plus bouton radio non sélectionné commutateur universel samsung bouton radio non sélectionné chine plus voilà donc c'est à partir de cet outil que l'on va pouvoir si on appuie sur les deux boutons en même temps trois secondes vous allez voir ce qui se passe on va appuyer sur les deux boutons volume haut volume bas en même temps et vous allez voir la fonction voice assistant est désactivée et nous voici rendu donc instantanément sur un galaxy samsung s8 complètement accessible à toute la famille maintenant vous donnez votre téléphone à une personne déficiente visuelle on lance l'accessibilité volume haut volume bas la fonction voice assistant est activée et voilà le travail c'est terminé et voilà donc c'est terminé merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura montré les nouvelles possibilités d'accessibilité du galaxy samsung s8 avec les nouvelles fonctionnalités il y en a bien sûr d'autres que je vous ferai en vidéo merci à vous et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous je vous dis donc j'aime 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 Merci.